La nocturne de ce soir est donc consacrée au triomphe. « Triompher » en français a un sens général qui est « remporter une victoire éclatante » ou « la célébrer ». Ce peut être une victoire sportive, artistique ou bien sûr militaire. En latin, le mot est beaucoup plus précis. Voici comment définit le terme « triomphe phare » Varon, un encyclopédiste du 1er siècle avant Jésus-Christ. « Triomphe phare » a cette forme parce que les soldats, revenant avec leur général, crient sans cesse à travers la ville tandis qu'il va au Capitole « Io triomphe ». Ce mot vient peut-être de « triombos » qui est aussi le surnom grec de « liber ». Alors l'expression « Io triomphe » n'est pas facile à traduire. Varon a raison de dire que le mot vient du grec « triombos », peut-être un passage par l'étrusque. « Triombos » en grec, ça veut dire « un hymne à Dionysos », au dieu Dionysos, le dieu que les Romains ont adopté sous le nom de Bacchus ou de Liber. Et puis ensuite, c'est devenu un surnom de Dionysos, Bacchus. Et on trouve cette expression « Io triomphe » attestée dans d'autres textes. C'est vrai qu'on peut la traduire de deux manières. On peut traduire « Vive Bacchus » ou bien « Vive le triomphe ». En tout cas, au départ, le triomphe est une cérémonie religieuse. Elle consiste en une procession du général vainqueur suivi de ses troupes jusqu'au Capitole pour y faire un sacrifice à Jupiter. C'est une cérémonie magnifique. « Tite livre » fait dire à Sipion « Il n'y a chez les Romains rien de plus magnifique que le triomphe ». C'est une cérémonie exceptionnelle parce que que l'armée entre en arme dans Rome, normalement, ce n'est pas possible. Ça ne peut être donc qu'exceptionnel. Et petit à petit, cette cérémonie va prendre l'aspect d'un spectacle extraordinaire à tel point que ce spectacle va finir par modeler une partie de l'urbanisme de Rome. Je vous propose d'abord de voir rapidement l'histoire de cette cérémonie, de ses origines, jusqu'à sa fin, qui se situe précisément à l'époque où nous, nous reconstituons Rome. La cérémonie s'arrête au IVe siècle. On verra pourquoi. Ensuite, grâce au texte et à l'iconographie, on essaiera de se représenter ce que pouvait être ce cortège du triomphe dans Rome, ce véritable spectacle. Et puis, on abordera l'épineuse question du parcours du triomphe, qui n'a pas été un parcours unique durant toute l'histoire, mais qui a gardé un certain nombre de constances. Et pour finir, Sophie vous emmènera au cœur même de la Rome du IVe siècle. Elle parcourra une partie de ce trajet du triomphe et vous montrera comment un certain nombre de bâtiments ont été construits pour ou aménagés pour le triomphe. Alors, les anciens font venir le triomphe de la mythologie. Pour Diodore de Sicile, au Ier siècle avant Jésus-Christ, ou pour Pline l'Ancien, au Ier siècle après Jésus-Christ, c'est le dieu Dionysos, Bacchus, Libère, qui a inventé le triomphe. Alors, nous, nous connaissons surtout le dieu Bacchus comme le dieu du vin de la vigne. Mais c'est une personnalité plus complexe. C'est le dieu des excès, à la fois le dieu de la fureur, le dieu de la fête. Et puis, c'est aussi le dieu du spectacle, le dieu du spectacle théâtral. Toujours est-il que dans la mythologie, c'est un dieu toujours en mouvement. Et pour montrer sa valeur aux autres dieux, il va aller conquérir l'Inde. Et c'est en revenant de cette conquête de l'Inde qu'il aurait inventé le triomphe. Voilà la légende. Alors, c'est une légende qui est souvent représentée. Regardez cette mosaïque qui date, qui est assez tardive, qui date de la fin du deuxième, du début du troisième siècle. On y voit ce qu'on appelle le cortège de Bacchus, le triomphe de Bacchus, où on reconnaît un certain nombre de caractéristiques du triomphe romain. La procession, le char triomphal, ici tiré par des panthères. Le triomphateur, couronné de feuillages. Ici, c'est du lierre, même si ça ne se voit pas très bien. Et puis, dans le cortège, les prisonniers. Ici, un prisonnier indien. En ce qui concerne Rome, on considère, les historiographies romaines considèrent que c'est Romulus, le premier triomphateur. Il a vaincu le roi Acron. C'est le roi d'une petite ville au nord-est de Rome qui s'appelle Cénina. Voici le récit de Plutarch. Romulus fit couper un chêne gigantesque. Le fit tailler en forme de trophée et suspendit les armes d'Acron. Puis, il revêtit son costume d'apparat et couronna de laurier son abondante chevelure. Il s'avança en entonnant un chant de victoire qui fut repris par l'armée qui le suivait en armes. Le peuple l'accueillait avec des démonstrations de joie et d'admiration. Cette procession fut l'origine et le modèle des triomphes postérieurs. Ce triomphe légendaire de Romulus est un triomphe particulier. C'est le sommet dans la gamme des triomphes puisque Romulus va porter les dépouilles opimes. Qu'est-ce que c'est que les dépouilles opimes ? C'est le droit qu'a un général de porter les armes d'un roi étranger qu'il a vaincu et qu'il a tué en combat lui-même. D'après Plutarch, tout de suite, ce n'est arrivé que trois fois dans l'histoire de Rome. D'après Romulus, mais on est là dans le domaine de la légende. Et c'est arrivé aussi, je vous en reparlerai tout à l'heure, à Marcellus. Marcellus, le vainqueur de Syracuse, celui qui a repris la ville de Syracuse, avait lui vaincu et tué de sa main sur le champ de bataille un roi gaulois. Et il avait eu le droit à ce triomphe avec les dépouilles opimes, les dépouilles du chef ennemi tué. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur le sens de cette cérémonie. On peut considérer qu'au départ, il s'agit à la fois d'un rite de purification et d'action de grâce, accompagné d'une exaltation de la victoire. En un rite de purification. Quand l'armée quitte Rome pour partir en guerre, elle est chargée de fourreur, de fureur, du droit de tuer. Mais quand elle rentre, il faut qu'elle abandonne cette fureur. Et il faut qu'elle se lave des souillures du sang versé, du sang des ennemis versés. Et ce n'est certainement pas un hasard si, à l'origine, le triomphe passait devant le cortège du triomphe avant d'entrer dans ce qu'on appelle le pomérium, c'est-à-dire l'enceinte sacrée du centre-ville de Rome, avant de franchir cette limite sacrée, l'armée passait devant le cortège triomphal, passait devant le temple d'Apollon et devant le temple de Bélone. Alors Bélone, c'est important, c'est la déesse de la guerre, c'est là que la guerre a été déclarée officiellement. Mais devant le temple d'Apollon, il y avait une source sacrée qui était entourée d'un petit édifice dont on a retrouvé la décoration qui s'appelle le Périr Antérion. et cette eau avait la particularité de purifier. On sait par exemple que Catilina, quand il avait tué un homme par les proscriptions, il est venu se purifier dans cette source. Donc un rite de purification et puis aussi une action de grâce. On vient remercier Jupiter d'avoir accordé la victoire et on voit ici Tibère qui lui offre un sacrifice. C'est un temple à Jupiter, il y a l'aigle sur le fronton, un temple qui a été décoré de guirlande pour l'occasion. Tibère assiste au sacrifice du taureau ou du bœuf devant le temple. Et puis enfin, c'est une exaltation de la victoire. Le peuple romain doit être fier de ses dirigeants, plein d'admiration. Et on fait défiler les troupes dans le centre-ville. On fait défiler les prisonniers que l'on a pris et que l'on ramène enchaînés. Et pour commémorer ces cérouines du triomphe, on élève sur le parcours des arcs de triomphe sous lesquels passeront les triomphes successifs. C'est cet aspect spectacle qui va prendre de plus en plus d'importance, cette exaltation de la victoire qui va prendre de plus en plus d'importance à Rome. Le premier grand spectacle dont on est un témoignage, paradoxalement, ce n'est pas pour un vrai triomphe. Ça concerne le Marcellus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Marcellus, qui avait connu le sommet dans la catégorie des triomphes, le triomphe avec des pouilles de pime, eh bien là, après la prise de Syracuse, il va connaître un grade en dessous du triomphe parce que le Sénat lui refusait le vrai triomphe parce qu'il n'était plus général. Il avait remis son commandement, mais comme on lui avait demandé, à son successeur. Et la guerre n'était pas finie. Donc, il va avoir un triomphe. Le grade en dessous, c'est l'ovation. Mais regardez ce qui va se passer pour cette ovation. Pour son ovation, il se fit précéder, en entrant dans la ville, d'un abondant butin. Avec un tableau représentant la prise de Syracuse, il fit défiler des catapultes, des balistes et toutes sortes de machines de guerre ainsi que des objets de valeur, quantité de vrais d'art, en argent et en bronze ciselés. En outre, des meubles et des étoffes précieuses. Beaucoup de statues célèbres qui avaient fait la parure de Syracuse, en signe aussi de victoire sur les puniques, sur les cartaginois, ont fit défiler huit éléphants. Alors, le premier grand spectacle pour un vrai triomphe, cette fois, qui nous soit attesté, c'est celui de Paul-Émile en 167 avant Jésus-Christ, après la bataille de Pindas qui avait eu lieu un an avant. Plutarch nous raconte ce triomphe. Il a duré trois jours, tellement le cortège était important. Le premier jour, on a fait défiler des statues, des tableaux et des colonnes sur 250 chars. Le deuxième jour, c'était les armes macédoniennes et puis la monnaie d'argent portée par 3 000 hommes dans 750 vases. Ça veut dire que les vases étaient énormes portés sur des brancards. Chaque brancard avait, si vous faites le calcul, quatre hommes. Et le troisième jour, c'est le cortège triomphal, proprement dit, avec la montée au Capitole. Avec l'avènement de l'Empire, le triomphe va être réservé à l'Empereur et à la famille impériale. Le dernier particulier, si je puis dire, le dernier personnage qui ne soit pas, le dernier général, qui ne soit pas lié à la famille impériale et qui ait remporté le triomphe, c'est Cornelius Balbus. En 19... Alors, j'ai... En 19, c'est une erreur, j'ai sur la diapositive, c'est après Jésus-Christ, mais c'est avant Jésus-Christ, celui qui a fait construire le triomphe qui porte son nom sur le champ de Mars. Et puis, le dernier triomphe, eh bien, ça va être au IVe siècle, à l'époque de Constantin. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de triomphe après le IVe siècle ? Eh bien, d'abord, parce que Rome est progressivement décapitalisée. Depuis le IIIe siècle, l'empereur ne réside plus en permanence à Rome, il y vient occasionnellement. Or, le triomphe, je vous rappelle, ne peut avoir lieu qu'à Rome. C'est spécifique à Rome. Et puis, Constantin, lui, va partir, va déplacer sa capitale à Constantinople. En 323, il va partir définitivement à Constantinople. Alors, on n'est même pas sûr, d'ailleurs, qu'il ait triomphé vraiment. S'il a eu, on hésite sur la date du triomphe, soit 312, soit 315. Certains disent qu'il n'a même pas triomphé du tout ces deux fois-là, que c'était simplement une procession triomphale. Il est sûr que, quand il est revenu à Rome en 326, également pour une procession de type triomphale, il n'a pas voulu monter au Capitole. Parce que la deuxième raison, vous la comprenez aussi, c'est qu'à partir du début du quatrième, à partir de l'édit de Milan, précisément, la religion chrétienne est reconnue officiellement. Donc, ça devient compliqué de sacrifier à Jupiter alors que la religion chrétienne est autorisée. Alors, le triomphe, du coup, va se transformer en ce qu'on appelle un aduentus. L'aduentus, c'est une entrée monumentale, une procession monumentale de l'empereur dans la ville de Rome. Et c'est sous cette forme que ces grandes processions vont se maintenir d'un côté à Constantinople, mais à Rome même, jusqu'à la Renaissance, pour l'entrée des personnages importants, des papes qui font comme ça, des aduentus triomphaux d'Europe, mais bien sûr, sans sacrifice, à Jupiter. Alors, comment se présentait ce cortège triomphal ? À la vedette, bien sûr, le personnage principal, c'est l'impérator, le général triomphateur. Il est au cœur, il est au centre du cortège. Il est sur un char tiré par quatre chevaux. Pompée avait voulu remplacer les quatre chevaux par quatre éléphants, mais en fait, ça ne passait pas par la porte de la ville. Donc, il est revenu à la formule traditionnelle des quatre chevaux. Le triomphateur porte une atoga picta, une toge rouge, pourpre, et qui va devenir, à l'époque impériale, le manteau spécifique de l'empereur. Personne d'autre n'aura le droit de porter. de la pourpre. À l'origine, il avait le corps lui-même qui était peint en rouge aussi. Sur sa tête, il peut porter une couronne de laurier. On ne la voit pas ici. Comme les personnages qui sont autour, dont je vais reparler tout à l'heure, on ne voit pas cette couronne de laurier directement sur sa tête parce qu'un esclave tient sur sa tête une autre couronne qui est la couronne, ce qu'on appelle la couronne étrusque, qui est une couronne toute en or, avec des pierreries, qui serait trop lourde pour que le général puisse la porter sur la tête. Donc, il y a un esclave qui la porte au-dessus de sa tête. Et cet esclave a une autre... C'est un esclave public, c'est un service publicus. Il a une autre fonction. Il répète régulièrement au général « Respiquez poste te, hominem te memento, regarde derrière toi, rappelle-toi que tu n'es qu'un homme. » Parce que ce jour-là, effectivement, on a tendance à assimiler le général victorieux à un dieu. Bon, alors, cette phrase, à vrai dire, elle n'est connue que par un seul auteur, tertulien, qui est un auteur chrétien. Donc, peut-être qu'elle n'a jamais été prononcée, mais c'est une autre affaire. Alors, maintenant, on va... Alors, si, regardez encore dans les détails. Regardez le moyeu du char triomphal, une tête de lion. Et regardez les rayons du char, des massus. C'est le symbole d'Hercule. Et le symbole d'Hercule in victus ou victor est un symbole très important pour le triomphe. On verra qu'avant d'entrer dans le grand cirque, le cortège triomphal passe devant des lieux de culte consacrés à Hercule, l'Hercule vainqueur, l'Hercule victorieux. Alors, on va passer au reste du cortège. On va commencer par le début du cortège. Au tout début, il y a les magistrats et le Sénat. Alors, on le sait parce qu'Octave, lui, les a fait marcher derrière. Il laissa les magistrats le suivre avec les autres sénateurs, contrairement à l'usage établi, car l'usage était que les premiers marchassent en tête et les seconds à la suite. Ensuite, viennent les musiciens. Les musiciens, on en retrouvera à plusieurs endroits du cortège, des joueurs de trompettes, de flûtes, de corps, etc. Et puis, vient le butin. Le butin que l'on va porter sur des chariots ou sur des brancards, comme c'est ici représenté sur l'arc de Titus, qui célèbre le triomphe de Titus et Vespasien. Sur le premier brancard, ici, vous voyez le cortège qui se dirige vers une porte. C'est peut-être la porte d'entrée du Pomerium, la porta triumphalis. Ici, ils portent les trompettes d'argent qu'ils ont prises au temple de Jérusalem, puisque c'est le triomphe de Titus et Vespasien sur les Juifs. Le second brancard porte le chandelier à cette branche qu'ils ont prie également dans le temple de Jérusalem. C'est du butin extrêmement précieux du point de vue symbolique aussi. Et puis, devant chaque brancard, vous avez un soldat, un personnage, en tout cas, qui tient une pancarte pour indiquer ce que c'est, pour indiquer d'où ça vient, pour que le public comprenne ce qu'il est en train de voir. Derrière le butin, on a les prisonniers. Les prisonniers qui peuvent être portés aussi sur un brancard. Vous voyez ici deux prisonniers qui sont mis en scène au pied d'un trophée. Un trophée, c'est un ensemble d'armes qu'on porte sur un poteau. Mais ils peuvent aussi marcher devant le triomphe. Le triompheateur, ça a été le cas, par exemple, pour le triomphe d'Aurélien sur Zénobie, la reine de Palmyre, et sur Tétricus, qui était un empereur de Gaulle usurpateur. Au milieu du cortège, figurait Tétricus, revêtu d'une clamide écarlade, d'une tunique jaune et de bray gauloise et flanqué de son fils qu'il avait proclamé empereur en Gaulle. Puis, savant ses Zénobies, parés de joyaux et chargés de chaînes d'or dont d'autres soutenaient le poids. Vous imaginez l'humiliation de ces rois ou reines étrangères et vous comprenez que Cléopâtre ait préféré se suicider plutôt que de figurer dans le cortège triomphal d'Octave. Cela dit, Octave l'a quand même fait représenter sous forme de statue, couché sur un lit, posé sur un brancard, et il a fait défiler ses deux enfants dans son cortège triomphal. Les deux enfants de Cléopâtre. Ensuite, viennent... Alors, quelquefois, on les place avant les prisonniers, mais peu importe, ça dépend des sources. Les bœufs ou les taureaux qui vont être destinés au sacrifice. Ils ont les cornes parées, leurs sacrificateurs les suivent. Et puis, juste devant le triomphateur, ces lecteurs. Les lecteurs qui sont ces appariteurs, ces gardes du corps, si vous voulez, avec toujours ce symbole des faisceaux de baguettes dans lesquels est fichée une hache. Maintenant, on va passer derrière le triomphateur. Derrière lui, il y a ses officiers. Il y a ses officiers. Ici, ce sont les personnages couronnés de lauriers. Et regardez, celui-ci qui porte un torc, un collier gaulois. Un collier gaulois, ça signifie qu'il est probablement un officier de troupes auxiliaires gauloises. Et puis, derrière les officiers, fermant le cortège, vient l'armée. L'armée, ce jour-là, est autorisée à des chants licencieux, des chants satiriques. Voici ce que nous dit Suéton à propos du triomphe de César sur la Gaule. Pendant le triomphe des Gaules, parmi les vers satiriques que ces soldats, suivant l'usage, chantèrent en escortant son char, on entendit même ce couplet devenu populaire. Il faut que vous compreniez que César était tombé amoureux du beau et jeune roi de Bithynie qui s'appelait Nicomède. César a soumis les Gaules, Nicomède a soumis César. Vous voyez aujourd'hui triompher César qui a soumis les Gaules, mais non point Nicomède qui a soumis César. Il semble qu'il ne se soit pas abstenu non plus des femmes des provinces comme le monde se distique également répété par ses soldats durant le triomphe des Gaules. Citadins, surveillez vos femmes, nous amenons un adultère chauve, tu as forniqué en Gaule avec l'or emprunté à Rome. Alors, quel était le parcours du triomphe ? C'est une question qui est très difficile. Disons qu'il y avait trois zones pour le parcours du triomphe. La première zone, c'est le champ de Mars. Le champ de Mars qui se trouve hors Pomerium. Le champ de Mars, Mars au dieu de la guerre. C'est là que va se rassembler l'armée, c'est là qu'elle va être logée les jours précédents le triomphe. Il faut un petit peu de temps pour ramener les prisonniers, ramener le butin, monter tout ça sur des brancards, sur des chariots. Il y a du temps de préparation. C'est sur le champ de Mars que tout ça se fait en attendant le jour même du triomphe avec l'autorisation d'entrer dans le Pomerium. Et puis, il va y avoir ensuite la procession à l'intérieur du Pomerium, à l'intérieur de la ville. Et le troisième moment, le troisième moment, c'est la montée au Capitale. Alors, je ne vais pas commencer une longue explication sur les différentes théories concernant le parcours du triomphe. Ce n'est pas le lieu ici, ce serait beaucoup trop long. Je vais me contenter de suivre l'hypothèse d'un chercheur spécialiste de Rome avec qui nous avons eu plusieurs contacts concernant la restitution de Rome qui s'appelle Eugénio Larroca. Et voici l'hypothèse d'Eugénio Larroca que je vais vous présenter en faisant quelques commentaires. Le cortège se forme probablement au cœur de ce qui va être à l'époque où nous citons le porticus d'Iworum qui, à l'époque républicaine, début de l'Empire, avant Domitia, en tout cas, était la Villa Publica. C'était un grand espace de parc de portique où, effectivement, on pouvait loger l'armée. C'est là que Titus et Vespasien ont passé la nuit précédant leur triomphe. Avant la construction du théâtre de Pompée, il est très probable que le parcours passait devant les quatre temples du Largo Argentina qui sont alignés face à une vaste rue. Manifestement, c'est un parcours de triomphe. Mais une fois que le théâtre de Pompée a été construit, le parcours passait par le théâtre de Pompée. Sophie va vous montrer ça tout à l'heure. Même chose au niveau du théâtre de Marcellus. Avant la construction de ce théâtre de Marcellus, qui n'a rien à voir avec le Marcellus dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un lointain descendant, le cortège du Triomphe passait devant les temples d'Apollon et de Bélone. Mais après la construction du théâtre de Marcellus, il passait dans le théâtre de Marcellus pour arriver à la frontière, si je puis dire, au Pomerium. Et c'est là que l'on entrait dans la ville, dans la partie sacrée de la ville, avec une procession qui passait par le Wikus Iugarius, qui redescendait par le Wikus Tuscus avant de se préparer à entrer dans le grand cirque qui allait être le grand spot du cortège. Alors vous allez me dire comment on sait qu'il faisait ce détour ? Eh bien, on le sait pour deux raisons. La première, c'est que César a eu un accident lors de son triomphe sur le Wikus Iugarius. Donc il est passé par là. Une route de son char a cassé, il a failli tomber de son char. Ce qui, pour un triomphateur, n'est pas très... Voilà, sa fierté, on aurait pris un coup, sûrement. La deuxième raison, c'est qu'ici, juste au coin de la Basique Julienne, on a un arc de triomphe. Enfin, on avait un arc de triomphe, aujourd'hui, on ne voit plus rien. Et il fait pendant l'arc de Septime-Sévère, lui qui est conservé de l'autre côté. Donc il est possible qu'à un moment donné, on passait sous cet arc pour ensuite passer sous l'arc de Septime-Sévère. Alors pourquoi est-ce qu'on faisait ce détour ? Il y a deux explications. Une première explication, c'est que le terrain entre les deux, si on avait voulu aller directement de la porte Carmentalis qui était l'entrée dans le Pomerium jusqu'au Cirque Maxime, on a des terrains qui, à l'origine, étaient des terrains marécageux. Et souvent, le triomphe se faisait en période hivernale. Donc peut-être qu'il fallait suivre les pentes du Capitole pour revenir par les pentes du Palatin. La deuxième raison, c'est que peut-être qu'on voulait deux passages par le Forum. Toujours est-il qu'ensuite, on traversait le Grand Cirque, on remontait l'actuel via Sran Gégorio et puis, on passait sur le Forum, on passait par la Voie Sacrée, la Via Sacra. On marquait un temps d'arrêt devant le Toulianum, devant la prison, parce que c'est là qu'on exécutait, qu'on faisait exécuter dans la prison les chefs des captifs étrangers. Et ensuite, on montait sur le Capitole. Là, il y a une petite variante. Vous allez voir qu'Sophie va monter par les pointillés. Tout de suite, Eugénie Olarroca suppose un détour. Et la cérémonie se terminait par un sacrifice devant le temple de Jupiter, à Capitole. Voilà, je vais maintenant laisser Sophie vous emmener dans le modèle virtuel. merci. Bonsoir. Le triomphe est une des institutions les plus importantes de l'art romantique. Il comprend un rituel religieux, politique, militaire, mais il faut également prendre en compte le fait qu'il s'agissait d'un véritable spectacle dans la ville, un spectacle scénarisé dont chaque partie avait été minifieusement pensée. Je vais vous proposer ce soir de suivre une partie du parcours du triomphe, mais avant de commencer, gardez bien à l'esprit qu'un des buts de la cérémonie est d'impliquer émotionnellement émotionnellement les spectateurs. Ils doivent être fiers d'appartenir à la nation qui a conquis le monde et donc être fiers de leurs dirigeants. Sachant que nous marchons à vitesse réelle, nous ne pouvons pas réaliser l'ensemble du parcours du triomphe dans les 20 minutes qui me sont imparties. Nous allons donc nous focaliser sur les points clés, ceux qui offraient la meilleure scénarisation à ce spectacle. Nous sommes maintenant dans la porticus diorum, c'est-à-dire dans le portique des divins. Et c'est précisément ici que le parcours commençait. Si vous voulez vous repérer par rapport à la Rome moderne, nous nous situons entre la place de Venise et le Panthéon. Cette place est très importante car elle a été construite à l'emplacement de l'ancienne Villa Publica, là où les empereurs Vespasien et Titus avaient passé la nuit, la veille de leur triomphe sur la Judée. C'est du moins ce que nous raconte l'auteur Flavius Joseph qui est contemporain de ces événements. Quand Domitien a fait construire cette grande place à Portique, quelques années après, il a précisément choisi cet emblacement car c'est là que son père Vespasien et que son frère Titus avaient commencé leur fameux triomphe sur la Judée. Il leur dédiera d'ailleurs les deux temples que vous apercevez maintenant de chaque côté de cette place. On pense que la tradition de commencer le parcours du triomphe dans la Porticus diorum s'est maintenue par la suite, d'abord en souvenir de l'épisode dont je viens de vous parler et ensuite parce que cette place monumentale était adaptée par sa taille au rassemblement d'une partie de l'armée. Les portiques latéraux que vous avez vus tout à l'heure permettaient également de préparer le butin sur les chars ou sur les brancards qui allaient ensuite circuler dans l'ensemble de la ville. La principale source d'informations que nous connaissons pour restituer cette porticousse diorum dont malheureusement vous ne pouvez plus rien voir aujourd'hui à Rome c'est la forma urbis romae ce fameux plan de marbre que les romains avaient réalisé eux-mêmes à l'époque sévérienne. Les points que vous voyez au centre de la place que j'ai entouré avec des carrés blancs pourraient correspondre à des arbres et dans la mesure où nous sommes dans un espace fortement impacté par la cérémonie du triomphe nous proposons d'ivoire des lauriers. Regardez ce deuxième fragment de la forma urbis juste au-dessus du dernier carré blanc que l'on voit tout en haut de ce fragment. Le sculpteur a représenté une structure entourée de quatre colonnes ce sont les quatre points qui est flanqué par deux volets d'escalier. Il s'agit certainement d'une petite fontaine et c'est elle que vous avez aperçue tout à l'heure au début de la visite. Nous allons passer sous ce premier arc de triomphe et vous verrez qu'il y en aura une multitude sur notre trajet ce soir car les arcs sont précisément construits pour les cérémonies du triomphe. Si nous continuons d'avancer vers le nord du champ de Mars nous allons passer devant ce temple de Minerva Calcidica ce qui pourrait signifier la Minerve du Porche. Nous longeons ce temple de Minerva Calcidica et nous allons arriver dans une rue de Rome tout à fait classique qui va nous faire sortir seulement pour quelques instants de la partie monumentale de la ville. Cette route va me permettre de rejoindre très rapidement ce passage qui dessert l'Iséum sur notre droite et le Serapéum sur notre gauche. Ce sont deux temples dédiés à des divinités égyptiennes et qui ont encore une fois été restaurés par l'Empereur Domitien qui est absolument omniprésent sur ce secteur de la ville. Vous allez me dire que j'aurais pu poursuivre mon chemin mais je ne résiste pas à l'idée d'aller jeter quand même un petit coup d'œil dans ces deux espaces. Ici sur la gauche nous découvrons le Serapéum dont l'architecture rappelle étroitement la villa d'Adrien à Tivoli avec ce bassin entouré de portiques et si nous passons de l'autre côté du passage par lequel passait le triomphe nous allons arriver à la zone que l'on appelle l'Iséum puisque tout au bout de l'Iséum nous avons un temple dédié à la déesse égyptienne Isis. Des statues égyptisantes représentant des lions et des sphinx étaient installées de chaque côté de cette allée centrale ce qui donnait à ce secteur de Rome une ambiance tout à fait exotique et très particulière par rapport au reste de la ville. D'un point de vue politique il n'y a certainement aucun hasard dans le fait que le parcours du triomphe passe entre l'Iséum et le Serapéum nous pouvons y voir la volonté de Rome de réaffirmer sa domination sur l'Egypte une nation prestigieuse qui était de surcroît une des zones une des sources privilégiées de l'Empire pour l'acheminement du blé vous voyez l'obélisque qui se trouve ici juste devant nous et bien aujourd'hui cet obélisque a été déplacé sur la place d'Avenon et il se dresse au milieu de la célèbre fontaine que l'on appelle la fontaine des quatre fleuves mais à l'origine c'est bien ici à l'emplacement du parcours du triomphe que cet arc se dressait et Domitien ne s'était pas privé de rappeler ses titres sur cet obélisque alors j'imagine que vous n'êtes pas nombreux à lire les hiéroglyphes donc je vais vous traduire uniquement l'inscription qui se trouve à l'est en l'honneur de Domitien voilà ce qui est écrit le roi de Haute et de Basse-Égypte le seigneur de l'Égypte le parfait héritier héritier des dieux l'aimé de l'Égypte impérator le fils de Ré le couronné César Domitien Auguste l'aimé de Pta et d'Isis qu'il soit doué de vie éternellement comme Ré je pense qu'en termes de propagande nous arrivons à des sommets et juste derrière cet obélisque nous découvrons une fontaine de forme tout à fait atypique puisqu'elle est recouverte d'une sorte de pomme de pain monumentale aujourd'hui cette sculpture a été déplacée dans les musées du Vatican vous pouvez toujours la voir elle est réalisée en bronze et on raconte qu'à l'origine cette pomme de pain était certainement un élément décoratif du toit du premier panthéon celui qu'avait fait construire Agrippa au Moyen-Âge on a pensé que la pomme de pain servait d'écrin pour recevoir les cendres de l'empereur Adrien mais c'est une hypothèse qui n'est plus du tout admise aujourd'hui donc les cendres ne sont pas là le parcours du triomphe arrivait ensuite au niveau des Saïpta Iulia et vous allez apercevoir d'ailleurs la coupole du panthéon dans quelques secondes sur votre droite à l'époque républicaine c'est ici que les citoyens venaient voter et puis ensuite sous l'empire les pouvoirs se sont concentrés dans les mains des empereurs et cet espace a été transformé en marché de luxe alors je ne vais pas traverser ce marché parce que cela n'aurait aucun sens pour la thématique qui nous intéresse ce soir je vais plutôt nous téléporter directement au théâtre de Pompée en prenant un raccourci le passage du parcours du triomphe par le théâtre de Pompée puis par le théâtre de Marcellus a fait couler beaucoup d'encre je n'ai pas ici le temps bien sûr d'entrer dans les détails mais vous pouvez retenir le témoignage de Flavius Joseph pour étayer cette hypothèse son témoignage est vraiment précieux puisque Flavius Joseph a manifestement assisté au triomphe de Vespasien et de Titus et Flavius Joseph qui écrit en grec raconte que pendant ce triomphe le cortège est passé diatone théatrone c'est-à-dire à travers les théâtres donc à travers le théâtre de Pompée puis à travers le théâtre de Marcellus il faut dire que le choix du théâtre ici est particulièrement judicieux 20 000 personnes pouvaient s'y masser pour regarder le défilé du triomphe le tout dans de bonnes conditions de vue et de confort puisqu'à l'abri des veillements j'attire aussi votre attention sur le temple de Vénus que Pompée a fait construire tout en haut des gradins de son théâtre c'est un temple à Vénus Victrix la Vénus victorieuse celle qui a permis à Pompée de remporter de nombreuses batailles et il est évident que Pompée a pensé cet ensemble en prenant en compte le parcours du triomphe il s'encrinsit physiquement dans un parcours qui fige la mémoire collective de Rome le défilé traverse donc ce théâtre de Pompée par l'orchestra et il va ensuite emprunter une rue celle que vous apercevez juste devant nous qui va le mener directement au portique d'Octavie et je vais m'y rendre tout de suite pour que nous ne passions pas trop de temps dans les rues qui n'ont pas d'importance particulière juste devant le portique d'Octavie qui se trouve sur notre gauche un arc avait bien sûr été construit alors on va passer en milieu d'après-midi pour bénéficier d'une lumière un petit peu plus esthétique voilà ça devrait être mieux alors l'arc que nous découvrons ici devant le portique d'Octavie a été construit en l'honneur de Germanicus en 19 après Jésus-Christ Germanicus c'est le père de l'empereur Caligula et il est essentiellement connu pour avoir ramené à Rome deux des enseignes que l'armée avait perdues lors de la bataille de Teutobour menée par le général Varus alors aujourd'hui vous ne pouvez plus voir cet arc sur place mais dans un des musées de Rome au musée de la centrale Montémartini vous pouvez voir ce bloc dont on pense qu'il appartenait à l'arc de Germanicus on reconnaît en effet une enseigne surmontée d'un aigle et entourée de murailles ce qui pourrait symboliser le retour des enseignes de l'armée dans la ville de Rome et une fois que j'ai passé sous cet arc nous arrivons au moment de la visite qui est certainement celui qui a levé le plus de polémiques parmi les chercheurs par où passait le parcours du triomphe dans le secteur de Marcellus à l'époque impériale certains pensent que le triomphe empruntait cet étroit passage qui sépare le théâtre de Marcellus du portique d'Octavie il n'y a aucun doute sur le fait que le parcours du triomphe passait ici à l'époque des origines Philippe vous l'a expliqué tout à l'heure on passait tout d'abord au pied du temple d'Apollon qui est un dieu médecin c'est celui que vous voyez ici sur la gauche son rôle était de soigner les blessures des soldats qui avaient combattu sur le champ de bataille ensuite on passait le long du temple de Bélone c'est le deuxième temple que vous apercevez sur la gauche c'est le dieu c'est la déesse de la guerre et c'est ici que les conflits avaient commencé c'est là qu'on déclarait la guerre à l'ennemi et au moment où le cortège passait devant le temple d'Apollon et devant le temple de Bélone on pense qu'au moins les généraux purifiaient leur corps souillés par le sang des ennemis en réalisant des ablutions rituelles dans cette source sacrée qu'on appelle le Periranterion or nous savons que cette source sacrée a été restaurée à l'époque impériale regardez la dédicace peut-être me mettre comme ceci Imperator Caesar ou Spatianus ce qui veut dire que l'empereur Vespasien avait fait restaurer cette source sacrée or regardez ici à l'image comme cette source encombre le passage alors que ce passage est déjà vraiment très étroit il est donc probable qu'après la construction du théâtre de Marcellus le parcours du triomphe ne soit plus passé par ici et je voudrais vous montrer à quel point l'architecture du théâtre de Marcellus justement est parfaitement adaptée pour offrir un écrin au parcours du triomphe donc nous allons nous rendre devant ce théâtre il est tout à fait possible de franchir l'arc de Germanicus que vous voyez ici au fond c'est celui sous lequel je suis passé il y a quelques minutes il est tout à fait possible de franchir cet arc puis de rejoindre l'endroit où je me trouve maintenant sans faire de détour particulier or regardez je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que le passage par cette porte du théâtre rappelle étroitement ce que l'on perçoit quand on passe sous les arcs de triomphe le modèle virtuel montre qu'ici en termes de scénographie du spectacle le passage par le théâtre de Marcellus est bien plus grandiose que les trois passages par le temple d'Apollon et par le temple de Bellone et ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que cette porte monumentale donne directement accès au pulpitum c'est-à-dire à la scène du théâtre donc le défilé ne passera pas en bas sur l'orchestra comme tout à l'heure au théâtre de Pompée chaque élément ici sera mis en valeur sur cette estrade et nous pensons que le théâtre de Marcellus a été spécialement conçu pour cette cérémonie Eugenio Larroca parle de spots pour définir les endroits particulièrement adaptés à l'observation du cortège triomphal et cette idée nous semble extrêmement pertinente si le défilé passe bien par ici alors le théâtre de Marcellus est effectivement un spot de choix peut-être le meilleur depuis le début de la visite dès que je vais sortir du théâtre de Marcellus nous allons rejoindre le forum Olitorium qui était le marché aux légumes de Rome nous nous trouvons à ce moment-là sur un tronçon particulièrement important du point de vue symbolique car nous allons franchir dans quelques instants le pomerium nous allons passer cette délimitation sacrée qui marquait l'espace dans lequel aucun soldat ne pouvait entrer en arme dans la ville de Rome je ne vous cache pas que nous arrivons dans un quartier particulièrement difficile à comprendre mais voici probablement comment le secteur devait se présenter au IVe siècle après Jésus-Christ juste devant nous ici nous apercevons maintenant ce qui devait être la porticus triomphalis bien que ce nom ne soit jamais utilisé pour Rome nous postulons qu'il y avait par analogie une porticus comme celle-ci juste au moment où on franchissait le pomerium cette porticus triomphalis a considérablement été transformée depuis l'époque républicaine un étage a été ajouté sur toute sa partie gauche qui était désormais adossée à des entrepôts je vous montrerai tout à l'heure un petit peu plus loin un morceau un tronçon de cette porticus triomphalis qui est conservée dans son état original un certain nombre de chercheurs postulent que le triomphateur passait sous la porticus triomphalis c'est-à-dire sous l'espace couvert dans lequel je me suis engagée nous allons toutefois suivre une autre hypothèse moins admise mais qui nous semble plus crédible au vu de la circulation dans le modèle virtuel l'alignement des trois temples du forum au litorium sur notre droite offre un complément idéal à la porticus triomphalis qui se trouve sur notre gauche nous pensons donc que le triomphe passait plutôt sur cette route qui longe les temples dans l'ordre de Janus sur ma droite de Lunon au centre et de Space la divinité de l'espoir c'est le dernier temple sur votre droite une partie des spectateurs pouvaient ainsi regarder le défilé à l'air libre sur les marches des temples alors que l'autre partie des spectateurs pouvait prendre place sous la porticus triomphalis et ainsi profiter de l'ombre généreuse du portique nous arrivons maintenant devant une double porte qui va nous permettre de passer à l'intérieur du pomérium à cet emplacement on pouvait peut-être encore voir au IVe siècle après Jésus-Christ un tronçon de la muraille servienne cette muraille nous raconte qu'elle a été fondée à l'époque royale c'est ce que nous raconte l'historiographie romaine et nous savons que les restes qui sont encore visibles aujourd'hui à Rome remontent au IVe siècle avant Jésus-Christ donc à l'époque que je vous présente cette muraille a au moins huit siècles je vous ai dit tout à l'heure qu'il restait un morceau au IVe siècle de la porticus triomphalis conservée dans son état originel et bien le voici voilà comment cette porticus se présentait à l'époque républicaine et ce qui est particulièrement intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la question de cette porticus triomphalis c'est que les deux états du monument sont encore bien visibles aujourd'hui à Rome dans la zone de Sant'Omobono la double porte que nous allons maintenant franchir pourrait être la porta carmentalis dont nous parlent les textes celle que l'on appelle aussi la porte scélérate mais c'est une hypothèse maniée avec prudence si tel est bien le cas il fallait passer sous la porte de droite pour entrer dans l'enceinte sacrée de la ville c'est ce que je vais faire et il fallait emprunter la porte de gauche pour sortir de l'enceinte sacrée de la ville donc ça y est je franchis la limite du pomerium et j'arrive dans la zone des entrepôts qui bordent les rives du Tibre alors ce que je vous propose c'est de rejoindre directement le grand cirque qui se trouve tout près à peine à quelques centaines de mètres de l'endroit que nous venons de parcourir le passage par le grand cirque constitue sans aucun doute un des moments les plus intenses de cette cérémonie il faut bien comprendre qu'ici 150 000 spectateurs pouvaient se réunir selon les estimations les plus basses 250 000 selon les estimations les plus hautes certains d'entre vous j'imagine regardez les matchs de l'équipe de France lors de la dernière coupe du monde de rugby et si tel est le cas vous avez forcément remarqué le changement d'ambiance sonore dans le stade de France au moment où les deux équipes entraient sur le terrain imaginez qu'ici au grand cirque il y a quasiment deux fois plus de monde qu'au stade de France et c'est un minimum les spectateurs n'ont pas d'écran géant pour patienter ils ont attendu de longues heures avant que le triomphateur arrive enfin dans ce secteur de la ville or tout d'un coup les musiciens ont annoncé l'arrivée du triomphateur sur la piste je vais donc m'avancer encore un tout petit peu et vous laisser profiter de la liesse populaire qui accompagnait l'arrivée du défilé vous comprenez à quel point cette manifestation qui avait au départ un caractère religieux a très vite pris une dimension de spectacle sous l'Empire seulement voilà une fois que le défilé était entré dans le grand cirque par où passait-il exactement la question n'est pas aussi simple qu'il y paraît et je voudrais vous faire la démonstration en image imaginons que nous soyons assis au milieu des gradins du grand cirque nous allons nous téléporter à cet endroit voilà et imaginons donc je suis entré tout de suite par le grand cirque par les carcérès c'est à dire par les stalles de départ des chevaux qui se trouvent sur la droite imaginons que la pompe passe de l'autre côté de la spina c'est à dire de l'autre côté qui coupe la piste du cirque en deux parties si tel est le cas nous ne pourrons pas voir les tableaux qui présentent les moments clés des différents combats réalisés par l'armée nous ne pourrons pas lire non plus les pancartes qui expliquent notamment d'où viennent les différents prisonniers et puis la question de la vision du triomphateur va aussi se poser c'est lui la vedette de la journée et l'un des enjeux de la déambulation dans la ville est bien de l'approcher au plus près ce triomphateur or si ce triomphateur passe de l'autre côté de la spina nous ne l'apercevons que de très loin donc trois hypothèses sont émises pour répondre à cette difficulté la première solution consiste à scinder le défilé en deux parties égales une qui passera de chaque côté de la spina au moment de l'entrée dans le cirque et de réunir tout le monde de l'autre côté avant de sortir du cirque par l'arc de Titus que vous apercevez au fond mais la scission du défilé ne résout pas la question du trajet du triomphateur qui devra bien passer d'un côté ou de l'autre donc pour résoudre ce problème certains chercheurs postulent que le défilé fasse un aller et retour pour passer devant chaque côté dégradant mais une fois revenu au point de départ le but c'est quand même d'aller de l'autre côté donc soit il y a un troisième passage sur la piste pour rejoindre l'arc de Titus soit on va passer pour ce troisième passage à l'extérieur du cirque nous savons grâce au reste archéologique on va se rendre à l'extrémité de la piste du grand cirque parce que je voudrais vous montrer un détail important sur l'arc de Titus nous savons grâce au reste archéologique qu'il y avait des marches devant cet arc or certains disent que le char du triomphateur ne pouvait donc pas passer par ici puisque le char ne peut pas emprunter ses marches d'où la proposition de contourner le cirque vers l'extérieur par l'extérieur après avoir réalisé un aller-retour sur la piste en fait cet obstacle n'est pas du tout incontournable l'installation d'une simple rampe de bois démontable n'aurait posé aucune difficulté aux ingénieurs de l'époque je vous propose donc de passer sous l'arc de Titus pour rejoindre l'équivalent de l'actuel via San Gregorio elle va nous permettre de rejoindre le Colisée en ligne droite mais avant d'aller au Colisée nous allons tout d'abord passer devant le Septisodium ce nymphé monumental qui marque la limite sud-est de la colline du Palatin c'est probablement la fontaine la plus monumentale de Romont puisqu'elle mesure 100 mètres de long pour 30 mètres de haut elle fut construite pour célébrer les dix ans de règne de l'empereur Septime-Sévère alors je ne vais pas parcourir l'ensemble de la Via San Gregorio moderne parce qu'elle est longue et parce que ça serait un petit peu fastidieux donc nous allons accélérer et rejoindre directement l'arc de Constantin qui se trouve à l'autre extrémité de cette rue cet arc commémore le triomphe célébré par Constantin après sa victoire sur Maxence au pont Milius en 312 après Jésus-Christ c'est un arc de développement durable si vous me permettez l'expression parce qu'il est uniquement réalisé avec des matériaux de récupération la fontaine que vous avez maintenant devant les yeux s'appelle la métasoudance elle est interprétée par certains collègues comme une borne autour de laquelle la procession triomphale tournait pour prendre la direction du forum un virage à 90 degrés doit en effet être négocié après le passage sous l'arc de Constantin pour rejoindre le forum romain l'autre option serait de diriger le cortège en direction du colisée pour le faire tourner sur la reine mais les arguments présentés nous semblent vraiment très discutables je vous propose donc de prendre un dernier raccourci pour rejoindre le forum romain parce qu'il nous reste peu de temps et je voudrais vraiment réaliser avec vous toute la fin du parcours à pied si vous me permettez l'expression le passage par le forum était extrêmement important du point de vue symbolique puisque nous sommes vraiment dans le centre-ville de Rome nous savons que des plateformes en bois des sortes d'échafaudages étaient spécialement montées sur le forum le jour du triomphe les deux basiliques qui se trouvent de chaque côté devaient être également des lieux prisés pour regarder le défilé je pense à la basilique émilienne sur notre droite et à la basilique julienne qui se trouve ici en fermeture du forum sur notre gauche pourquoi est-ce que c'était un choix judicieux de s'installer ici et parce que le forum est le seul endroit de la ville où le parcours du triomphe va passer deux fois le parcours passera une première fois c'est les flèches que vous voyez ici en rouge sur la gauche de l'image par l'arc de Tibère et il longera la basilique julienne et ensuite après être passé par le cirque on repassera devant la basilique émilienne ce sont les flèches qui sont ici en blanc on passera au pied de la prison et on pourra commencer à monter jusqu'au capitole ce qui constitue la fin de la cérémonie du triomphe donc si je passe sous l'arc de Septime Sévère nous allons arriver devant la prison donc je passe ici à côté du lapis Sévère sous l'arc de Septime Sévère et vous apercevez la porte de la prison c'est la porte qui se trouve ici juste à gauche sur l'image c'est dans cette prison que l'on appelle également le Tullianum que les prisonniers les plus importants étaient mis à mort le jour du triomphant le triomphateur s'assurait toujours que l'exécution ait bien eu lieu avant d'ordonner le sacrifice des animaux qui marquait la fin de la cérémonie religieuse nous pouvons enfin entamer le tout dernier tronçon du parcours la montée au capitole par cette rue qui se nomme le Cleus Capitolinus le cortège passé au pied du temple de Saturne reconnaissable avec son haut podium sur la gauche c'est un des temples les plus anciens de la ville et c'est là que le trésor de la ville était entreposé ensuite sur la droite le parcours passait juste à côté du portique des Dei Consentes qui était surmonté on le sait désormais par un autre temple à Vénus et encore une fois à une Vénus victorieuse qui comme par hasard domine une nouvelle fois le parcours du triomphant et nous allons terminer la montée en passant sous le dernier arc de la soirée c'est lui qui va nous permettre d'entrer dans l'enceinte sacrée du capitole que vous allez découvrir dans quelques instants donc certains pensent que cette dernière partie du triomphe était peut-être réalisée à pied mais les sources ne permettent pas d'être affirmatifs sur cette hypothèse le capitole était essentiellement occupé par des temples que vous découvrez maintenant et le plus imposant est celui qui nous intéresse ce soir il s'agit du temple dédié à Jupiter Junon et Minerva il y avait trois chambres sacrées dans ce temple et nous savons que le triomphateur terminait son parcours dans la Kéla centrale celle dédiée à Jupiter Optimus Maximus Jupiter très bon et très grand que vous commencez à apercevoir à ce moment-là le triomphateur se trouvait devant le roi des dieux et nous avons ici une des plus belles statues de Rome et surtout une des plus prestigieuses une des plus onéreuses puisqu'elle était réalisée en or et en ivoire les textes nous racontent que le triomphateur déposait sa couronne de laurier dans cet espace sacré sous la protection directe de Jupiter et du coup on comprend pourquoi Constantin n'a pas voulu de cette dernière partie du triomphe il était ensuite d'usage de sacrifier des animaux une fois la procession terminée et d'organiser un grand banquet qui marque la fin de notre histoire les textes ne disent pas si le barde avait le droit d'y assister quelques mots de conclusion quand nous parcourons les différents secteurs de la Rome antique dans son état du IVe siècle après Jésus-Christ nous n'évoquons pas souvent la cérémonie du triomphe car elle n'est pas a priori un marqueur de cette époque tardive pourtant cette Rome du IVe siècle est l'héritière des époques antérieures et le parcours du triomphe a considérablement marqué influencé les choix d'agencement de cette ville que nous prenions l'exemple de Pompée avec son théâtre celui de Domitian avec sa porticus d'Ivorum ou encore celui de Septim Sévère avec son Septisodium leur but était toujours le même laisser leur empreinte le long du parcours du triomphe je ne sais pas ce que notre civilisation laissera derrière elle mais la pierre elle survivra portant avec elle toute la mémoire des hommes qui l'ont façonné je vous remercie merci merci beaucoup à vous donc vous l'avez compris Sophie a tenu à faire cette nocturne malgré un mal de gorge terrible et une forme très très moyenne voilà mais ça ça a marché bien merci merci on va remettre la lumière et puis vous laissez poser vos questions comme d'habitude la prochaine nocturne ce sera l'année prochaine en février et elle sera consacrée un petit peu liée au thème de ce soir au moment où Rome devient chrétienne on vous emmènera voir la première basilique chrétienne de Rome au latran voilà avec ce sera une collaboration avec une université anglaise une université italienne une université hollandaise voilà on peut remettre la lumière et passer les micros bonjour moi j'aimerais savoir s'il est possible de faire un parallèle avec le maréchalat le triomphe est-ce que le triomphe engendre un changement de statut chez celui qui le vit est-ce que par exemple on l'inscrit comme les magistratures sur les tombes oui c'était très très important c'était très très important pour la personne qui avait triomphé ce titre restait toute sa vie on raconte qu'un de ceux qui a eu le triomphe naval je n'ai pas parlé du triomphe naval mais c'était Caius d'Ulius ensuite tous les soirs il se faisait accompagner à sa chambre à coucher au son des trompettes ça l'avait marqué c'était quelque chose de très c'est le titre le plus grand titre qu'on pouvait avoir vous parlez du titre de maréchal oui c'est ça c'est le plus grand titre qu'on pouvait avoir c'est pour ça qu'au moment de l'Empire il est réservé à l'empereur ou à sa famille personne d'autre ne peut être au-dessus de l'Empereur vas-y François si tu veux oui tout à l'heure il a été dit qu'au moment de la traversée du cirque de Marcellus du coup il y avait est-ce que les ablutions qui étaient le premier parcours qui a été décrit où il y avait des ablutions ne se font pas ont été du coup supprimées annulées alors non ce qu'il faut c'est ne pas imaginer que le cortège était totalement linéaire que toute la cérémonie se faisait de façon totalement linéaire on voit dans le récit par exemple Férius Joseph avec Titus et Vespasien et qu'il y a eu des allers-retours sur le champ de Mars donc c'est pas parce qu'on ne passait plus devant le temple d'Apollon qu'il n'y avait pas à un moment donné ou peut-être la veille pas forcément le jour même où le général allait se purifier dans cette fontaine il y avait deux autres questions une ici puis une un peu plus bas ensuite merci beaucoup on parle beaucoup du triomphateur et des spectateurs mais quid du soldat est-ce que c'était pour lui également un jour de fête est-ce qu'il était célébré également dans les différents quartiers s'il rentrait à sa maison est-ce qu'il en fait mention sur sa tombe alors je ne connais pas d'épitaphe qui mentionne qu'un soldat ait participé à un triomphe mais il est évident que c'était pour le soldat une fierté extraordinaire d'être derrière son général de suivre de suivre son général ou de suivre l'empereur qui l'avait mené à la victoire ce droit qu'on leur donnait ce jour-là de chanter vous avez vu les chants qui étaient chantés pour le passage de César ça montre qu'on leur donnait ce jour-là une grande place et probablement oui qu'ils en gardaient un souvenir toute leur vie il n'y en avait pas beaucoup de triomphes on a calculé sous la période républicaine d'après les chiffres qu'on peut avoir ça représente un triomphe tous les trois ans en moyenne tous les trois ans trois ans et demi et sous l'empire tous les dix ans seulement donc c'est vraiment un événement exceptionnel merci encore pour la conférence j'ai deux questions oui on a vu qu'il y avait des spectateurs évidemment dans le sur les marches des temples dans les cirques le stade etc est-ce qu'il y en avait sur le chemin est-ce que les gens se massaient et saluaient encouragés qu'on peut se manifester puis la deuxième question on a vu quelques paroles de chant mais est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a comme trace des musiques et des instruments de musique merci deux questions très intéressantes alors on estime que dans le centre ville de Rome il y avait entre 300 et 400 000 spectateurs dont quasiment la moitié au grand cirque mais on sait aussi que pour certains triomphes le peuple s'est porté au devant de l'armée on le sait par exemple pour le triomphe de de Paul-Émile quand Paul-Émile est revenu de sa victoire contre les Macédoniens c'est important vous pensez que c'est l'ancien empire d'Alexandre que Paul-Émile a vaincu à Pina et bien il a remonté le Tibre sur la trirème de Persée une trirème à 16 randrames c'est un truc immense énorme et là le peuple s'est porté sur les bords du Tibre bien en aval de Rome pour regarder ce bateau extraordinaire passer je fais attention à toi pour regarder ce bateau passer et accompagner Paul-Émile jusqu'au centre ville en ce qui concerne les instruments on a ceux qui sont représentés sur les sur les l'iconographie qui date surtout de l'époque impériale donc des trompettes des corps il faut imaginer des instruments qui sonnent qui sonnent bien pour le cortège bonjour je voulais savoir combien il y avait de soldats dans le défilé ça c'est difficile c'est difficile c'est difficile à savoir parce que ça dépend d'abord de la capacité pour les accueillir en formation de cortège sur le sur le champ de mars plusieurs milliers certainement plusieurs milliers pour donner une idée de la capacité de la villa publica là où s'est rassemblé l'armée avant le triomphe de Titus et de Vespasien on sait que dans cette villa publica alors pardonnez-moi c'est pas un épisode drôle mais Silla avait fait tuer 4000 prisonniers donc il fallait qu'il y ait 4000 personnes au moins qui étaient qui étaient logées qui étaient stationnées à cet endroit là donc on peut imaginer plusieurs milliers de soldats qui défilent derrière le derrière le général merci oui je voulais savoir ce qu'on connaît la longueur du parcours de Triumph ah la longueur on l'a pas compris alors pour que ça fonctionne dans le grand cirque pour qu'on puisse faire vous voyez le tour sans qu'il y ait l'embouteillage à l'entrée il faut pas que le parcours fasse que le cortège fasse plus d'un kilomètre de long voilà sinon ça va se bousculer dans le grand cirque mais un kilomètre c'est déjà pas mal le grand cirque fait 600 mètres de long vous parlez de la distance totale du point de départ au point d'arrivée ah le parcours total je l'ai pas je l'ai pas compté on le fait en une journée on le fait en une journée je sais pas ce serait pas très dur à compter mais j'ai pas de je me suis pas j'ai pas cherché j'ai pas cherché ce chiffre la question de la longueur du parcours du triomphe est importante à prendre en compte et elle est peu traitée dans la littérature mais les personnes qui pensent qu'on allait tourner dans le centre de l'arène du Colisée j'ai calculé ça fait 200 mètres uniquement de périphérie sur la périphérie du Colisée ça veut dire que si on veut pas avoir de problème de collision entre un flux entrant et un flux sortant on est limité à 200 mètres c'est trop peu et ça voudrait dire si on ne veut pas se limiter à ces 200 mètres que la procession entre et ne sort pas par la même porte et ça c'est pas du tout à tester c'est pour ça que je vous ai proposé de tourner plutôt autour de la métassoudance après je raconte plus rien pour que on n'ait pas ces problèmes de croisement des flux il faut bien penser que Rome à l'échelle d'aujourd'hui c'est une toute petite ville si on prenait d'un bout à l'autre de la muraille d'Aurélien et le parcours est bien plus restreint au milieu on n'a que 4 kilomètres c'est tout aujourd'hui à pied si vous voulez aller à pied d'un bout à l'autre de Rome de la Rome ancienne de la Rome du muraille d'Aurélien vous en avez pour une heure à pied le parcours semble très complexe et à certains endroits très étroit oui on a calculé d'après ce qu'on voit sur l'iconographie qu'il n'y avait jamais plus de 3 fils de personnes sur 3 fils simplement et il faut il ne faut pas non plus peut-être imaginer que le char avec les 4 chevaux passait à tous les endroits qu'on a vu il y avait plusieurs choses c'est une grande parade une grande parade dont il y a des défilés de soldats mais il y a aussi le défilé des prisonniers il y a le défilé du butin le butin qui est sur l'iconographie impériale on ne le voit jamais porté sur des chariots il est toujours porté sur des brancards et là les brancards ils sont portés par 4 hommes 4 hommes peuvent passer dans un espace très très étroit en fait il faut un petit peu oublier tout ce qu'on voit dans les péplums on voit des défilés fantastiques avec 30 personnes de front à la façon des défilés de la deuxième guerre mondiale sur les très grandes places donc c'est peut-être cette image là qui 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 est fautive en tout cas très différente de l'iconographie antique c'était surtout la largeur des chars mais il n'y avait qu'un char alors il y a le char du triomphateur on sait par les textes que le butin était aussi porté pouvait être aussi porté sur des chariots sur des chariots qui précédaient mais il faut je crois qu'il faut complètement abandonner l'image des grands défilés militaires modernes vous avez vu la métasoudance derrière l'arc de Constantin c'est Mussolini qui l'a fait détruire vous savez pourquoi ? parce qu'il voulait faire défiler ses troupes par l'arc de Constantin et en fait il n'arrivait pas à passer juste derrière de chaque côté de la métasoudance ça gênait le cortège militaire de l'époque de Mussolini et il a fait raser ce qui restait de la métasoudance pour pouvoir faire défiler ses troupes de manière voilà mais ça vous voyez ça ne gênait pas les romains ça ne gênait pas le parcours du triomphe romain oui François ? donc une question sur internet puis on va peut-être s'arrêter là parce qu'on est tard ce soir on est content que vous posiez des questions mais pas non plus vous maintenir trop longtemps on va encore prendre une question pour vous puis après une dernière question sur internet et on s'arrêtera là oui bonsoir les armées romaines étant constamment en campagne qui décidait de l'avènement du triomphe ? alors c'est le général c'est le général qui avait remporté victoire qui envoyait des lettres avec du laurier au Sénat voilà pour demander au Sénat l'autorisation de triompher et c'est le Sénat alors je parle de l'époque républicaine et s'il y a l'époque impériale même si formellement ça pouvait passer par le Sénat de toute façon c'est l'empereur qui décidait c'est la cour impériale qui décidait et ensuite le Sénat étudiait la demande et il fallait un certain nombre de critères il fallait que la victoire ait été remportée sur un étranger il fallait qu'il y ait eu au moins 5 000 ennemis tués dans une même bataille il fallait que la bataille se soit déroulée en ayant pris des hospices il fallait que que le général oui qu'on aille manger oui Sophie me dit sinon t'as mal à la gorge de toute façon alors je termine rapidement voilà il y avait toute une série de règles pour que le triomphe soit accordé mais c'est à l'époque républicaine c'est le général qui demandait le triomphe et ça lui était quelquefois refusé allez François une dernière question sur internet et puis on arrête rapide effectivement les trionges ne se passaient donc qu'à Rome hors des arcs de triomphe on en trouve un peu partout dans l'Empire à quoi servait-il voilà on a un arc de triomphe à Orange par exemple c'est vrai mais c'est pas un arc de triomphe voilà on devrait parler dans les provinces d'arcs commémoratifs il n'y a jamais eu de triomphe à Orange il n'y a jamais eu de triomphe à Host il n'y a jamais eu de triomphe là où il y a des arcs de triomphe partout dans le monde romain c'était des arcs commémoratifs qui célébraient soit une victoire impériale qui marquait surtout soit la venue de l'empereur dans la ville et qui marquait surtout le prestige de la ville son attachement son attachement à la romanité son attachement au phénomène romain voilà écoutez merci beaucoup et puis j'espère au mois de février applaudissements qui m'entraînent à la fin et qui m'entraînent à la fin et qui m'entraînent